Le livre d'Ézéchiel Ézéchiel chapitre 1 La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de la captivité du roi Jojaquine, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bousy, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces, et chacun avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, et ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs quatre côtés, et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de boeuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Ils jetaient une lumière éclatante, et ils en sortaient des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies Dieu tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'Esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux qui les couvraient, chacun d'eux qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils faisaient tomber leurs ailes, et ils se faisaient un bruit qui partait du ciel étendu sur leurs têtes lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placé dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel, chapitre 2 Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. « Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leurs discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leurs discours, et ne t'effraie pas de leurs visages, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche, et mange ce que je te donnerai. » Je regardais, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Ézéchiel, chapitre 3 Il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre, et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeais, et il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Il me dit, « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël, et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible, que tu aies envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. « Voici, j'endurcirai ta face, pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front, pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. » Il me dit, « Fils de l'homme, reçois dans ton cœur, et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Et l'esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. « Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. » J'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre, « Le bruit des roues auprès d'eux, et le bruit d'un grand tumulte. » L'esprit m'enleva et m'emporta. J'allais, irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'arrivais à Telabib vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kébar, Et dans le lieu où ils se trouvaient. Là je restais sept jours, stupéfait, au milieu d'eux. Au bout de sept jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, Ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, Il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, Je mettrai un piège devant lui, et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, Et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, Il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi tu sauveras ton âme. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit, Lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. Je me levai et j'allai dans la vallée. Et voici, la gloire de l'Éternel y apparut, Telle que je l'avais vue près du fleuve du Kébar. Alors je tombai sur ma face. L'Esprit entra en moi, et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla, et me dit, Va t'enfermer dans ta maison. Fils de l'homme, voici, On mettra sur toi des cordes, Avec lesquelles on te lira, Afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais, Pour que tu sois muet, Et que tu ne puisses pas les reprendre, Car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, J'ouvrirai ta bouche, Pour que tu la leur dises. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Que celui qui voudra écouter, écoute, Et que celui qui ne voudra pas, N'écoute pas, Car c'est une famille de rebelles. Ézéchiel, chapitre 4 Et toi, fils de l'homme, Prends une brique, Place-la devant toi, Et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, Forme des retranchements, Élève contre elle des terrasses, Environne-la d'un camp, Dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer, Et mets-la comme un mur de fer Entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle, Et elle sera assiégée, Et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis couche-toi sur le côté gauche, Mési l'iniquité de la maison d'Israël, Et tu porteras leur iniquité, Autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égale à celui des années de leur iniquité. Trois cent quatre-vingt-dix jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, Couche-toi sur le côté droit, Et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant quarante jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée, Et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi, Afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, Jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, Du millet et de l'épautre. Mêles-les dans un vase et fais-en du pain Autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant trois cent quatre-vingt-dix jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de vingt cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un sixième de hin. Tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge, Que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit, C'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé Parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Je dis, Ah, Seigneur éternel, Voici, mon âme n'a point été souillée. Depuis ma jeunesse jusqu'à présent, Je n'ai mangé d'une bête morte ou déchirée, Et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Il me répondit, Voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, Et tu feras du pain dessus. Il me dit encore, Fils de l'homme, Je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et avec angoisse, Et ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau, Ils seront stupéfaits les uns et les autres, Et frappés de langueur pour leur iniquité. Ézéchiel, chapitre 5 Et toi, fils de l'homme, Prends un instrument tranchant, Un rasoir de barbier. Prends-le et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser, Et partage les cheveux. Brûles-en un tiers dans le feu au milieu de la ville, Lorsque les jours du siège seront accomplis. Prends-en un tiers, Et frappe-le avec un rasoir tout autour de la ville. Disperse-en un tiers au vent, Et je tirerai l'épée derrière eux. Tu en prendras une petite quantité, Que tu serreras dans les bords de ton vêtement. Et de ceux-là, Tu en prendras encore quelques-uns, Que tu jetteras au feu, Et que tu brûleras dans le feu. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Elle a violé mes lois et mes ordonnances, Et s'est rendue plus coupable que les nations et les pays d'alentour. Car elle a méprisé mes lois, Elle n'a pas suivi mes ordonnances. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent, Parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes lois, Et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent. À cause de cela, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, J'en veux à toi, Et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. À cause de toutes tes abominations, Je te ferai ce que je n'ai point encore fait, Ce que je ne ferai jamais. C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi, Et des enfants mangeront leurs pères. J'exercerai mes jugements contre toi, Et je disperserai à tous les vents tout ce qui restera de toi. C'est pourquoi je suis vivant, Dit le Seigneur l'Éternel, Parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles, Et toutes tes abominations. Moi aussi je retirerai mon œil, Et mon œil sera sans pitié, Moi aussi je n'aurai point de miséricorde. Un tiers de tes habitants mourra de la peste, Et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi, Et j'en disperserai un tiers à tous les vents, Et je tirerai l'épée derrière eux. J'assouvirai ainsi ma colère, Je ferai reposer ma fureur sur eux, Je me donnerai satisfaction. Et ils sauront que moi, l'Éternel, J'ai parlé dans ma colère, En répandant sur eux ma fureur. Je ferai de toi un désert, Un sujet d'opprobre parmi les nations qui t'entourent, Aux yeux de tous les passants. Tu seras un sujet d'opprobre et de honte, Un exemple et un objet d'effroi pour les nations qui t'entourent, Quand j'exécuterai contre toi mes jugements avec colère, Avec fureur, Et par des châtiments rigoureux, C'est moi, l'Éternel, qui parle, Quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine Qui donnent la mort, Et que j'enverrai pour vous détruire. Car j'ajouterai la famine à vos mots, Je briserai pour vous le bâton de pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces, Qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront au milieu de toi. Je ferai venir l'épée sur toi, C'est moi, l'Éternel, qui parle. Ézéchiel chapitre 6 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, Tourne ta face vers les montagnes d'Israël, Et prophétise contre elles. Tu diras, montagnes d'Israël, Écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Aux montagnes et aux collines, Aux ravins et aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous, Et je détruirai vos hauts lieux. Vos hôtels seront dévastés, Vos statues du soleil seront brisées, Et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, Et je disperserai vos ossements autour de vos hôtels. Partout où vous habitez, Vos villes seront ruinées, Et vos hauts lieux dévastés. Vos hôtels seront délaissés et abandonnés. Vos idoles seront brisées et disparaîtront. Vos statues du soleil seront abattues, Et vos ouvrages anéantis. Les morts tomberont au milieu de vous, Et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais je laisserai quelques restes d'entre vous, Qui échapperont à l'épée parmi les nations, Lorsque vous serez dispersés en divers pays. Vos réchappés se souviendront de moi, Parmi les nations où ils seront captifs, Parce que j'aurai brisé leur cœur, Adultères et infidèles, Et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût, À cause des infamies qu'ils ont commises, À cause de toutes leurs abominations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, Et que ce n'est pas en vain que je les ai menacés De leur envoyer tous ces mots. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Frappe de la main, frappe du pied, Et dit, hélas ! Sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël, Qui tombera par l'épée, Par la famine et par la peste. Celui qui sera loin mourra de la peste, Celui qui sera prêt tombera par l'épée, Celui qui restera et sera assiégé périra par la famine. J'assouvirai ainsi ma fureur sur eux, Et vous saurez que je suis l'Éternel, Quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, Autour de leurs autels, Sur toutes collines élevées, Sur tous les sommets des montagnes, Sous tout arbre vert, Sous tout chêne touffu, Là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur À toutes leurs idoles. J'étendrai ma main contre eux, Et je rendrai le pays plus solitaire Et plus désolé que le désert de Dibla, Partout où ils habitent. Et ils sauront que je suis l'Éternel. ÉZÉKIEL CHAPITRE 7 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Et toi, fils de l'homme, Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vient sur les quatre extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies, Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié, Et je n'aurai point de miséricorde. Mais je te chargerai de tes voies, Et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur, un malheur unique, Voici, il vient. La fin vient. La fin vient. Elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche, Jour de trouble, Et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre Ma fureur sur toi, Assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies, Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, Et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, Et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, Celui qui frappe. Voici le jour. Voici, il vient. Le tour arrive, La verge fleurit, L'orgueil s'épanouit. La violence s'élève Pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, De leur foule bruyante, De leur multitude. On ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, Le jour approche. Que l'acheteur ne se réjouisse pas, Que le vendeur ne s'afflige pas, Car la colère éclate Contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrera pas Ce qu'il a vendu, Fut-il encore parmi les vivants. Car la prophétie Contre toute leur multitude Ne sera pas révoquée, Et à cause de son iniquité, Nul ne conservera sa vie. On sonne de la trompette, Tout est prêt, Mais personne ne marche au combat, Car ma fureur éclate Contre toute leur multitude. L'épée au dehors, La peste et la famine au-dedans. Celui qui est au champ Mourra par l'épée, Celui qui est dans la ville Sera dévoré par la famine Et par la peste. Leurs fuyards s'échappent, Ils sont sur les montagnes, Comme les colombes des vallées, Tous gémissants, Chacun sur son iniquité. Toutes les mains sont affaiblies, Tous les genoux se fondent en eau, Ils se saignent de sacs, Et la terreur les enveloppe. Tous les visages sont confus, Toutes les têtes sont rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues, Et leur or sera pour eux Un objet d'horreur. Leur argent et leur or Ne pourront les sauver Au jour de la fureur de l'éternel. Ils ne pourront ni rassasir leur âme, Ni remplir leurs entrailles, Car c'est ce qui les a fait tomber Dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure, Et ils en ont fabriqué les images De leurs abominations, De leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux Un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage Aux mains des étrangers, Et comme butin aux impies de la terre, Afin qu'ils la profanent. Je détournerai d'eux ma face, Et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront, Et le profaneront. Prépare les chaînes, Car le pays est rempli de meurtres, La ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants Des peuples pour qu'ils s'emparent De leur mission. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants, Et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient. Ils cherchent le salut, Et point de salut. Ils arrivent malheur sur malheur, Un bruit succède à un bruit. Ils demandent des visions aux prophètes, Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi, Les anciens n'ont plus de conseils. Le roi se désole, Le prince s'épouvante, Les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie, Je les jugerai comme ils le méritent, Et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 8, La sixième année, Le cinquième jour du sixième mois, Comme j'étais assis dans ma maison, Et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, La main du Seigneur, De l'Éternel, Tomba sur moi. Je regardais, Et voici, C'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, C'était du feu, Et depuis ses reins en haut, C'était quelque chose d'éclatant, Comme de l'air impoli. Il étendait une forme de main, Et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel, Et me transporta, Dans des visions divines, À Jérusalem, À l'entrée de la porte intérieure, Du côté du septentrion, Où était l'idole de la jalousie, Qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, La gloire du Dieu d'Israël était là, Telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, Fils de l'homme, Lève les yeux du côté du septentrion. Je levais les yeux du côté du septentrion. Et voici, Cette idole de la jalousie Était au septentrion de la porte de l'hôtel, À l'entrée. Et il me dit, Fils de l'homme, Vois-tu ce qu'ils font, Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire ? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, Et voici, Il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, Fils de l'homme, Perce la muraille. Je perçais la muraille, Et voici, Il y avait une porte. Et il me dit, Entre, Et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais, Et je regardais. Et voici, Il y avait toutes sortes de figures de reptiles, Et de bêtes abominables, Et toutes les idoles de la maison d'Israël, Peintes sur la muraille tout autour. Soixante-dix hommes, Des anciens de la maison d'Israël, Au milieu desquels était Jasania, Fils de Chafan, Se tenaient devant ces idoles, Chacun l'encensoir à la main, Et il s'élevait une épaisse fumée d'encens. Et il me dit, Fils de l'homme, Voici ce que font dans les ténèbres Les anciens de la maison d'Israël, Chacun dans sa chambre, Pleine de figures. Car ils disent, L'Éternel ne nous voit pas, L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, Tu verras encore D'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte De la maison de l'Éternel, Du côté du septentrion. Et voici, Il y avait là des femmes assises Qui pleuraient à mouze. Et il me dit, Vois-tu, Fils de l'homme, Tu verras encore d'autres abominations Plus grandes que celles-là. Et il me conduisit Dans le parvis intérieur De la maison de l'Éternel. Et voici, À l'entrée du temple de l'Éternel, Entre le portique et l'autel, Il y avait environ vingt-cinq hommes Tournant le dos au temple de l'Éternel Et le visage vers l'Orient. Et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, Vois-tu, Fils de l'homme, Est-ce trop peu pour la maison de Judas De commettre les abominations Qu'ils commettent ici ? Faut-il encore Qu'ils remplissent le pays de violence Et qu'ils ne cessent de m'irriter ? Voici, Ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, J'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié Et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à voix haute À mes oreilles, Je ne les écouterai pas. Ézéchiel, chapitre 9 Ézéchiel, chapitre 9 Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, Approchez, Vous qui devez châtier la ville, Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, Six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, Du côté du septentrion, Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin Et portant un écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'hôtel des Rains. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin Sur lequel elle était Et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin Et portant un écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, Passe au milieu de la ville, Au milieu de Jérusalem, Et fais une marque sur le front des hommes Qui soupirent et qui gémissent À cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et, à mes oreilles, il dit aux autres, Passez l'après-lui dans la ville Et frappez, Que votre œil soit sans pitié Et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, Les jeunes hommes, les vierges, Les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque Qu'aura sur lui la marque Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens Qui étaient devant la maison. Il leur dit, Souillez la maison Et remplissez de morts les parvis. Sortez ! Ils sortirent Et ils frappèrent dans la ville. Comme il frappait et que je restais encore, Je tombais sur ma face et je m'écriais, Ah, Seigneur éternel, Détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël En répandant ta fureur sur Jérusalem ? Il me répondit, L'iniquité de la maison d'Israël et de Judas Est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, Car ils disent, L'Éternel a abandonné le pays, L'Éternel ne voit rien. Moi aussi je serai sans pitié, Et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin Et portant une écritoire à la ceinture, Rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Ézéchiel, chapitre 10 Je regardais, et voici, Sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, Il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, Va entre les roues sous les chérubins, Remplis tes mains de charbons ardents que tu prendras entre les chérubins, Et répands-les sur la ville. Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison, Quand l'homme alla, Et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de-dessus les chérubins Et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée, Et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, Pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin. « Prends du feu entre les roues, entre les chérubins. » Et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins Vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Je regardais, et voici, il y avait quatre roues près des chérubins. Une roue près de chaque chérubin. Et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, toutes les quatre avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés Et elles ne se tournaient point dans leur marche. Mais elles allaient dans la direction de la tête Sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leurs dos, leurs mains et leurs ailes Était rempli d'yeux aussi bien que les roues tout autour, les quatre roues. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons Chacun avait quatre faces La face du premier était une face de chérubin La face du second, une face d'homme Celle du troisième, une face de lion Et celle du quatrième, une face d'aigle Et les chérubins s'élevèrent C'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve de Kébar Quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux Et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre Les roues aussi ne se détournaient point d'eux Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient Et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux Car l'esprit des animaux était en elles La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison Et se plaça sur les chérubins Les chérubins déployèrent leurs ailes Et s'élevèrent de terre sous mes yeux Quand ils partirent, accompagnés des roues Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel Vers l'Orient Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël Près du fleuve du Kébar Et je reconnus que c'étaient des chérubins Chacun avait quatre faces Chacun avait quatre ailes Et une forme de main d'homme était sous leurs ailes Leurs faces étaient semblables à celles que j'avais vues Près du fleuve du Kébar C'étaient le même aspect C'étaient eux-mêmes Chacun marchait droit devant soi Ézéchiel chapitre 11 L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel A celle qui regarde l'Orient Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait vingt-cinq hommes Et je vis au milieu d'eux Alors l'esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit Dis, ainsi parle l'Éternel Vous parlez de la sorte, maison d'Israël Et ce qui vous monte à la pensée, je le sais Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville Vous avez rempli les rues de cadavres C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel Vos morts que vous avez étendues au milieu d'elle C'est la viande Et elle, c'est la chaudière Mais vous, on vous en fera sortir Vous avez peur de l'épée Et je ferai venir sur vous l'épée Dit le Seigneur l'Éternel Je vous ferai sortir du milieu d'elle Je vous livrerai entre les mains des étrangers Et j'exercerai contre vous mes jugements Vous tomberez par l'épée Je vous jugerai sur la frontière d'Israël Et vous saurez que je suis l'Éternel La ville ne sera pas pour vous une chaudière Et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai Et vous saurez que je suis l'Éternel Dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois Mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent Comme je prophétisais, Pélatia, fils de Ben-Agin, mourut Je tombai sur ma face et je m'écriai à haute voix « Ah Seigneur éternel, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël ? » Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots « Fils de l'homme, ce sont tes frères Tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière À qui les habitants de Jérusalem disent « Restez loin de l'Éternel » Le pays nous a été donné en propriété C'est pourquoi tu diras « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel » Si je les tiens éloignés parmi les nations Si je les ai dispersés en divers pays Je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus C'est pourquoi tu diras « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel » Je vous rassemblerai du milieu des peuples Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés Et je vous donnerai la terre d'Israël C'est là qu'ils iront Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations Je leur donnerai un même cœur Et je mettrai en vous un esprit nouveau J'ôterai de leur corps le cœur de pierre Et je leur donnerai un cœur de chair Afin qu'ils suivent mes ordonnances Et qu'ils observent et pratiquent mes lois Et ils seront mon peuple Et je serai leur Dieu Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles Et à leurs abominations Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête Dit le Seigneur l'Éternel Les chérubins déployèrent leurs ailes Accompagnées des roues Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville Et elle se plaça sur la montagne Qui est à l'orient de la ville L'Esprit m'enleva et me transporta en caldée Auprès des captifs En vision par l'Esprit de Dieu Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi Je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel Qu'il m'avait révélées Ézéchiel chapitre 12 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots Fils de l'homme Tu habites au milieu d'une famille de rebelles Qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point Des oreilles pour entendre et qui n'entendent point Car c'est une famille de rebelles Et toi, fils de l'homme Prépare tes effets de voyage Et pars de jour sous leurs yeux Pars en leur présence Du lieu où tu es Pour un autre lieu Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles Sors tes effets comme des effets de voyage de jour sous leurs yeux Et toi, pars le soir En leur présence Comme partent des exilés Sous leurs yeux Tu perceras la muraille Et tu sortiras tes effets par là Sous leurs yeux Tu les mettra sur ton épaule Tu les sortiras pendant l'obscurité Tu te couvriras le visage Et tu ne regarderas pas la terre Car je veux que tu sois un signe Pour la maison d'Israël Je fis ce qui m'avait été ordonné Je sortis de jour mes effets Comme des effets de voyage Le soir Je perçais la muraille avec la main Et je les sortis pendant l'obscurité Et les mis sur mon épaule En leur présence Le matin La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots Fils de l'homme La maison d'Israël Cette famille de rebelles Ne t'a-t-elle pas dit Que fais-tu ? Dis-leur Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Cet oracle concerne le prince Qui est à Jérusalem Et toute la maison d'Israël Qui s'y trouve Dis Je suis pour vous un signe Ce que j'ai fait C'est ce qui leur sera fait Ils iront en exil En captivité Le prince qui est au milieu d'eux Mettra son bagage sur l'épaule Pendant l'obscurité Et partira On percera la muraille Pour le faire sortir Il se couvrira le visage Pour que ses yeux ne regardent pas la terre J'étendrai mon raie sur lui Et il sera pris dans mon filet Je l'emmènerai à Babylone Dans le pays des Chaldéens Mais il ne le verra pas Et il y mourra Tous ceux qui l'entourent Et lui sont en aide Et toutes ses troupes Je les disperserai à tous les vents Et je tirerai l'épée derrière eux Et ils sauront que je suis l'éternel Quand je les répandrai parmi les nations Quand je les disperserai en divers pays Mais je laisserai d'eux quelques hommes Qui échapperont à l'épée À la famine Et à la peste Afin qu'ils racontent Toutes leurs abominations Parmi les nations Où ils iront Et ils sauront Que je suis l'éternel La parole de l'éternel Me fut adressée en ces mots Fils de l'homme Tu mangeras ton pain avec tremblement Tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse Dis au peuple du pays Ainsi parle le Seigneur l'éternel Sur les habitants de Jérusalem Dans la terre d'Israël Ils mangeront leur pain avec angoisse Et ils boiront leur eau avec épouvante Car leur pays sera dépouillé De tout ce qu'il contient À cause de la violence De tous ceux qui l'habitent Les villes peuplées seront détruites Et le pays sera ravagé Et vous saurez que je suis l'éternel La parole de l'éternel Me fut adressée en ces mots Fils de l'homme Que signifient ces discours moqueurs Que vous tenez dans le pays d'Israël Les jours se prolongent Et toutes les visions restent sans effet C'est pourquoi, dis-leur Ainsi parle le Seigneur l'éternel Je ferai cesser ces discours moqueurs On ne les tiendra plus en Israël Dis-leur au contraire Les jours approchent Et toutes les visions s'accompliront Car il n'y aura plus de visions vaines Ni d'oracles trompeurs Au milieu de la maison d'Israël Car moi, l'éternel, je parlerai Ce que je dirai s'accomplira Et ne sera plus différé Oui, de vos jours, famille de rebelles Je prononcerai une parole Et je l'accomplirai Dit le Seigneur l'éternel La parole de l'éternel Me fut adressée en ces mots Fils de l'homme Voici la maison d'Israël Dit Les visions qu'il a Ne sont pas prêts de s'accomplir Ils prophétisent pour des temps éloignés C'est pourquoi, dis-leur Ainsi parle le Seigneur l'éternel Il n'y aura plus de délai Dans l'accomplissement de mes paroles La parole que je prononcerai S'accomplira Dit le Seigneur l'éternel Ézéchiel chapitre 13 La parole de l'éternel Me fut adressée en ces mots Fils de l'homme Prophétise contre les prophètes d'Israël Qui prophétisent Et dis à ceux qui prophétisent Selon leur propre cœur Écoutez la parole de l'éternel Ainsi parle le Seigneur l'éternel Malheur aux prophètes insensés Qui suivent leur propre esprit Et qui ne voient rien Tels des renards au milieu des ruines Quels sont tes prophètes Ô Israël Vous n'êtes pas montés devant les brèches Vous n'avez pas entouré d'un mur La maison d'Israël Pour demeurer ferme dans le combat Au jour de l'éternel Leurs visions sont vaines Et leurs oracles menteurs Ils disent L'éternel a dit Et l'éternel ne les a point envoyés Et ils font espérer Que leur parole s'accomplira Les visions que vous avez Ne sont-elles pas vaines Et les oracles que vous prononcez Ne sont-ils pas menteurs Vous dites L'éternel a dit Et je n'ai point parlé C'est pourquoi Ainsi parle le Seigneur L'éternel Parce que vous dites Des choses vaines Et que vos visions Sont des mensonges Voici J'en veux à vous Dit le Seigneur L'éternel Ma main sera contre Les prophètes Dont les visions Sont vaines Et les oracles Menteurs Ils ne font point partie De l'assemblée De mon peuple Ils ne seront pas inscrits Dans le livre De la maison d'Israël Et ils n'entreront pas Dans le pays d'Israël Et vous saurez Que je suis le Seigneur L'éternel Ces choses arriveront Parce qu'ils égarent Mon peuple En disant Paix Quand il n'y a point de paix Et mon peuple Bâtit une muraille Et eux Ils la couvrent de plâtre Dis à ceux Qui la couvrent de plâtre Qu'elle s'écroulera Une pluie violente Surviendra Et vous Pierre de grêle Vous tomberez Et la tempête éclatera Et voici La muraille S'écroule Ne vous dira-t-on pas Où est le plâtre Dont vous l'avez couverte C'est pourquoi Ainsi parle Le Seigneur L'éternel Je ferai Dans ma fureur Éclater la tempête Il surviendra Dans ma colère Une pluie violente Et les pierres de grêle Tomberont Avec fureur Pour détruire J'abattrai La muraille Que vous avez couverte De plâtre Je lui ferai Toucher la terre Et ses fondements Seront mis à nu Elle s'écroulera Et vous périrez Au milieu de ses ruines Et vous saurez Que je suis l'éternel J'assouvirai ainsi Ma fureur Contre la muraille Et contre ceux Qui l'ont couverte De plâtre Et je vous dirai Plus de muraille Et c'en est fait De ceux Qui la replâtraient Des prophètes D'Israël Qui prophétisent Sur Jérusalem Et qui ont sur elles Des visions de paix Quand il n'y a point de paix Dit le Seigneur L'Éternel Et toi Fils de l'homme Porte tes regards Sur les filles De ton peuple Qui prophétisent Selon leur propre cœur Et prophétisent Contre elles Tu diras Ainsi parle Le Seigneur L'Éternel Malheur A celles Qui fabriquent Des coussinets Pour toutes les aisselles Et qui font des voiles Pour la tête Des gens de toutes tailles Afin de surprendre Les âmes Pensez-vous Surprendre les âmes De mon peuple Et conserver Vos propres âmes Vous me déshonorez Auprès de mon peuple Pour des poignées d'orge Et des morceaux de pain En tuant des âmes Qui ne doivent pas mourir Et en faisant vivre Des âmes Qui ne doivent pas vivre Trompant ainsi Mon peuple Qui écoute le mensonge C'est pourquoi Ainsi parle le Seigneur L'Éternel Voici J'en veux A vos coussinets Par lesquels Vous surprenez Les âmes Afin qu'elles s'envolent Et je les arracherai De vos bras Et je délivrerai Les âmes Que vous cherchez A surprendre Afin qu'elles s'envolent J'arracherai aussi Vos voiles Et je délivrerai De vos mains Mon peuple Ils ne serviront plus De piège Entre vos mains Et vous saurez Que je suis l'Éternel Parce que vous affligez Le cœur du juste Par des mensonges Quand moi-même Je ne les pointe Attristé Et parce que vous Fortifiez Les mains du méchant Pour l'empêcher De quitter sa mauvaise voie Et pour le faire vivre Vous n'aurez plus De vaine vision Et vous ne prononcerez Plus d'oracle Je délivrerai De vos mains Mon peuple Et vous saurez Que je suis l'Éternel Ézéchiel Ézéchiel Chapitre 14 Quelques-uns Des anciens d'Israël Vinrent auprès de moi Et s'assirent devant moi Et la parole de l'Éternel Me fut adressée En ces mots Fils de l'homme Ces gens-là Portent leurs idoles Dans leur cœur Et ils attachent Leur regard Sur tout ce qui Les a fait tomber Dans l'iniquité Me laisserai-je Consulter par eux ? C'est pourquoi Parle-leur Et dis-leur Ainsi parle Le Seigneur l'Éternel Tout homme De la maison d'Israël Qui porte ses idoles Dans son cœur Et qui attache Les regards Sur ce qui L'a fait tomber Dans son iniquité S'il vient s'adresser Au prophète Moi l'Éternel Je lui répondrai Malgré la multitude De ses idoles Afin de saisir Dans leur propre cœur Ceux de la maison D'Israël Qui se sont éloignés De moi Avec toutes leurs idoles C'est pourquoi Je dis à la maison D'Israël Ainsi parle Le Seigneur l'Éternel Revenez Et détournez-vous De vos idoles Détournez les regards De toutes vos abominations Car tout homme De la maison d'Israël Ou des étrangers Séjournant en Israël Qui s'est éloigné De moi Qui porte ses idoles Dans son cœur Et qui attache Les regards Sur ce qu'il a fait tomber Dans son iniquité S'il vient s'adresser Au prophète Pour me consulter Par lui Moi l'Éternel Je lui répondrai Par moi Je tournerai Ma face Contre cet homme Et ferai de lui Un signe Et un sujet De sarcasme Et je l'exterminerai Du milieu De mon peuple Et vous saurez Que je suis l'Éternel Si le prophète Se laisse séduire S'il prononce Une parole C'est moi l'Éternel Qui aurait séduit Ce prophète J'étendrai Ma main Contre lui Et je le détruirai Du milieu De mon peuple D'Israël Ils porteront Ainsi la peine De leur iniquité La peine du prophète Sera comme la peine De celui Qui consulte Afin que la maison D'Israël Ne s'égare plus Loin de moi Et qu'elle ne se souille Plus par toutes Ses transgressions Alors ils seront Mon peuple Et je serai Leur Dieu Dit le Seigneur L'Éternel La parole De l'Éternel Me fut adressée En ces mots Fils de l'homme Lorsqu'un pays Prêcherait contre moi En se livrant A l'infidélité Et que j'étendrai Ma main sur lui Si je brisais Pour lui Le bâton du pain Si je lui envoyais La famine Si j'en exterminais Les hommes Et les bêtes Et qu'il y eut Au milieu de lui Ses trois hommes Noé Daniel Et Job Ils sauveraient Leur âme Par leur justice Dit le Seigneur L'Éternel Si je faisais Parcourir le pays Par des bêtes Féroces Qui le dépeupleraient S'il devenait Un désert Où personne Ne passerait A cause de ces bêtes Et qu'il y eut Au milieu de lui Ses trois hommes Je suis vivant Dit le Seigneur L'Éternel Et ils ne sauveraient Ni fils Ni filles Eux seuls Seraient sauvés Et le pays Deviendrait Un désert Où si j'amenais L'épée Contre ce pays Si je disais Que l'épée Parcourt le pays Si j'en exterminais Les hommes Et les bêtes Et qu'il y eut Au milieu de lui Ses trois hommes Je suis vivant Dit l'Éternel Ils ne sauveraient Ni fils Ni filles Mais eux seuls Seraient sauvés Où si j'envoyais La peste Dans ce pays Si je répandais Contre lui Ma fureur Par la mortalité Pour en exterminer Les hommes Il y aura néanmoins Un reste Qui échappera Qui en sortira Des fils Et des filles Voici Ils arriveront Auprès de vous Vous verrez Leurs conduites Et leurs actions Et vous reconnaîtrez Que ce n'est pas Sans raison Que je fais Tout ce que je lui fais Dit le Seigneur Et l'Éternel Est-ce qu'il y a Ézéchiel, chapitre 15 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois, le sarment qui est parmi les arbres de la forêt ? Prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage ? En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque ? Voici, on le met au feu pour le consumer. Le feu en consomme les deux bouts et le milieu brûle. Sera-t-il bon à quelque chose ? Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage. Combien moins, lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé, en pourra-t-on faire quelque ouvrage ? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, ce bois que je livre au feu pour le consumer, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem. Je tournerai ma face contre eux. Ils seront sortis du feu et le feu les consumera. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je tournerai ma face contre eux. Je ferai du pays un désert, parce qu'ils ont été infidèles, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 16 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par comparaison pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par dix milliers comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité et te jurais fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je toignis avec de l'huile. Je te donnais des vêtements brodés et une chaussure de peau teintes en bleu. Je te saignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, dépendant à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus parais d'or et d'argent, et tu fus vêtus de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté, et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs, et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, et tu dès lors as sacrifié pour qu'ils leur servissent d'aliments. N'était-ce pas assez de tes prostitutions ? Tu as égorgé mes fils, et tu les as donnés, en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Tu t'es bâti des maisons de prostitution, et tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque sommeil, tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins, qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens, parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux, et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Caldée, et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. A toutes les prostituées, on paye un salaire, mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants, tu les as gagnés par les présents, afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées, parce qu'on ne te recherchait pas. Et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. C'est pourquoi, prostituées, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tes trésors ont été dissipés, et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donnés, voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, avec ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes parts contre toi, je leur découvrirai ta nudité, et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nue, entièrement nue. Ils amèneront la foule contre toi, ils te lapideront et te perceront à coups d'épée. Ils brûleront tes maisons par le feu, et ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité, et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai ma colère contre toi, et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses, voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur l'Éternel, et tu ne commettras plus le crime avec toutes tes abominations. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une hésienne, et votre père, un amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles, et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elle dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur, et ses filles, n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes abominations ont été plus nombreuses que les siennes et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as faites. Toi qui condamnais tes sœurs, supporte ton opprobre à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles et qui les font paraître plus justes que toi. Sois confuse et supporte ton opprobre puisque tu as justifié tes sœurs. Je ramènerai leurs captifs, les captifs de Sodome et de ses filles, les captifs de Samarie et de ses filles, et tes captifs au milieu des leurs, afin que tu subisses ton opprobre et que tu rougisses de tout ce que tu as fait en étant pour elles un sujet de consolation. Tes sœurs, Sodome et ses filles, reviendront à leur premier état. Samarie et ses filles reviendront à leur premier état. Et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. « Ne discoursais-tu pas sur ta sœur, Sodome, dans le temps de ton orgueil, avant que ta méchanceté fût mise à nu, lorsque tu as reçu les outrages des filles de la Syrie et de tous ses alentours, des filles des philistins qui te méprisaient de tous côtés ? Tu portes tes crimes et tes abominations, dit l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite, et tu en auras honte quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. Je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé, et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche, et que tu sois confuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel Ézéchiel chapitre 17 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, propose une énigme, dis une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un grand aigle, aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban, et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce, et le déposa dans une ville de marchands. Et il prit un rejeton du pays, et le plaça dans un sol fertile. Il le mit près d'une eau abondante, et le planta comme un saule. Ce rejeton poussa, et devint un cèpe de vigne étendu, mais de peu d'élévation. Ses rameaux étaient tournés vers l'aigle, et ses racines étaient sous lui. Il devint un cèpe de vigne, donna des jets, et produisit des branches. Il y avait un autre aigle, grand, aux longues ailes, aux plumages épais. Et voici, du parterre où elle était plantée, cette vigne étendit avec avidité ses racines de son côté, et dirigea ses rameaux vers lui, afin qu'il l'arrosa. Elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches, et apporter du fruit, à devenir une vigne magnifique. Dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, prospèrera-t-elle ? Le premier règle, n'arrachera-t-il pas ses racines ? N'enlèvera-t-il pas son fruit, afin qu'elle se dessèche ? Afin que toutes les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent ? Et il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour la séparer de ses racines. Voici, elle est plantée. Prospèrera-t-elle ? Si le vent d'Orient la touche, ne séchera-t-elle pas ? Elle séchera sur le parterre où elle a poussé. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie ? Dis, voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem, et il en a pris le roi et les chefs, et il les a emmenés avec lui à Babylone. Il a choisi un membre de la race royale, a traité alliance avec lui, et lui a fait prêter serment, et il a emmené les grands du pays, afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever, et qu'il gardât son alliance en y demeurant fidèle. Mais il s'est révolté contre lui, en envoyant ses messagers en Égypte, pour qu'elle lui donna des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui a fait de telles choses réussira-t-il ? Échappera-t-il ? Il a rompu l'alliance, et il échapperait ? Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. C'est dans le pays du roi qu'il a fait régner, envers qui il a violé son serment, et dont il a rompu l'alliance. C'est près de lui, au milieu de Babylone, qu'il mourra. Pharaon n'ira pas avec une grande armée, et un peuple nombreux le secourir pendant la guerre, lorsqu'on élèvera des terrasses, et qu'on fera des retranchements pour exterminer une multitude d'âmes. Il a méprisé le serment, il a rompu l'alliance, il avait donné sa main, et il a fait tout cela. Il n'échappera pas. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant. C'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé. C'est mon alliance qu'il a rompu. Je ferai retomber cela sur sa tête. J'étendrai mon raie sur lui, et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone, et là je plaiderai avec lui sur sa perfidie à mon égard. Tous les fuyards de toutes ces troupes tomberont par l'épée, et ceux qui resteront seront dispersés à tous les vents. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre, et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui, tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait, et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. ÉZÉQUIEL CHAPITRE 18 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël ? Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche comme celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui ne prime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à l'intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. S'il a un Fils qui soit violent, qui répande le sang ou qui commette quelque chose de semblable, si ce Fils n'imite en rien la conduite de son Père, s'il ment sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce Fils-là vivrait, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meurt, que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un Fils qui voit tous les péchés que commet son Père, qui les voit et n'agissent pas de la même manière, si ce Fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son Père. Il vivra. C'est son Père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père ? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ? dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il ? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voie qui n'est pas droite ? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites ? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et les détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voie du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voie qui n'est pas droite, maison d'Israël ? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites ? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ézéchiel, chapitre 19 Et toi prononce une complainte sur les princes d'Israël et dit Ta mère, qu'était-ce ? Une lionne. Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion et qui apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Les nations entendirent parler de lui et il fut pris dans leur fosse. Elles mirent une boucle à ses narines et l'emmenèrent dans le pays d'Égypte. Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, qu'elle était trompée dans son espérance, elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion. Il marcha parmi les lions, il devint un jeune lion et il apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes, il força leur palais et détruisit leur ville. Le pays, tout ce qui s'y trouvait, fut ravagé au bruit de ses rugissements. Contre lui se rangèrent les nations d'alentour des provinces. Elles tendirent sur lui leurs raies et il fut pris dans leur fosse. Elles mirent une boucle à ses narines, le placèrent dans une cage et l'emmenèrent auprès du roi de Babylone. Puis elles le conduisirent dans une forteresse afin qu'on n'entendît plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Ta mère était, comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. Elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient a desséché son fruit. Ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Le feu les a dévorés. Et maintenant, elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Le feu est sorti de ses branches et a dévoré son fruit. Elle n'a plus de rameaux vigoureux pour un sceptre de souverains. C'est là une complainte, et cela servira de complainte. Ézéchiel, chapitre 20 La septième année, le dixième jour du cinquième mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus ? Je suis vivant. Je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur l'Éternel. Veux-tu les juger ? Veux-tu les juger, fils de l'homme ? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, Je suis l'Éternel, votre Dieu. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coulent le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur dis, Rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez plus par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ces regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne fût pas profanés aux yeux des nations parmi lesquelles ils se trouvaient et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et je les fis sortir du pays d'Égypte et je les conduisis dans le désert. Je leur donnais mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom afin qu'ils ne fût pas profanés aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coulent le lait et le miel, le plus beau de tous les pays, et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leur idole. Mais j'eus pour eux un regard de pitié et je ne les détruisis pas, je ne les exterminai pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom afin qu'elles ne furent pas profanées aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leur père. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et les ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillai par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tout leur premier-né. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. C'est pourquoi parle à la maison d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèle à mon égard. Je les ai conduits dans le pays que j'avais juré de leur donner, et ils ont jeté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu. Là, ils ont fait leurs sacrifices, ils ont présenté leurs offrandes qui m'irritaient, ils ont brûlé leurs parfums d'une agréable odeur, et ils ont répandu leurs libations. Je leur dis, qu'est-ce que c'est au lieu où vous vous rendez? Et le nom de haut lieu leur a été donné jusqu'à ce jour. C'est pourquoi, disent à la maison d'Israël, ainsi parlent les Seigneurs l'Éternel, ne vous souillez-vous pas à la manière de vos pères, et ne vous prostituez-vous pas après leurs abominations? En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. « Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël? Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne me laisserai pas consulter par vous. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites, nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples et là je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'Alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Allez servir chacun vos idoles, mais après cela vous m'écouterez et vous ne profanerez plus mon Saint Nom par vos offrandes et par vos idoles. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés. Et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues. Ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 21 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point et tout visage en sera brûlé du midi au septentrion. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé. Il ne s'éteindra point. Je dis, Ah, Seigneur éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles ? Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints. Prophétise contre le pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux à toi. Je tirerai mon épée de son fourreau et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant. Bon, l'épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair du midi au septentrion. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau, elle n'y rentrera plus. Et toi, fils de l'homme, j'ai mis, les reins brisés et l'amertume dans l'âme, j'ai mis sur leur regard. Et s'ils te disent « Pourquoi j'aimis-tu ? » Tu répondras « Parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les cœurs s'alarmeront, toutes les mains deviendront faibles, tous les esprits seront abattus, tous les genoux se fondront en eau. Voici, elle arrive, elle est là, dit le Seigneur l'Éternel. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dit « Ainsi parle l'Éternel. » Dit « L'épée, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie, c'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous ? » Le sceptre de mon fils méprise tout bois. On l'a donné à polir pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, l'épée, elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. « Crie et génie, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuirasse. Oui, l'épreuve sera faite. Et que sera-t-il si ce sceptre qui méprise tout est anéanti ? » dit le Seigneur l'Éternel. « Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Pour jeter l'effroi dans leur cœur, pour multiplier les victimes, à toutes leurs portes, je les menacerai de l'épée. « Ah, elle est faite pour étinceler, elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche, dirige de tous côtés ton tranchant, et moi aussi je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. C'est moi, l'Éternel, qui parle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, trace deux chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, file des enfants d'Amon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Car le roi de Babylone se tient au carrefour à l'entrée des deux chemins pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphimes, il examine le foie. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements, ils ne voient là que de vaines divinations, eux qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions. Parce que vous vous en rappelez souvenirs, vous serez saisis par sa main. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer, ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Et toi, fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur les enfants d'Amon et sur leur opprobre. Dis, l'épée, l'épée est tirée, elle est polie pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Au milieu de tes visions vaines et de tes oracles menteurs, elle te fera tomber parmi les cadavres des méchants dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Remets ton épée dans le fourreau. Je te jugerai dans le lieu où tu as été créé, dans le pays de ta naissance. Je répandrai sur toi ma colère. Je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur. Et je te livrerai entre les mains d'hommes qui dévorent, qui ne travaillent qu'à détruire. Tu seras consumé par le feu. Ton sang coulera au milieu du pays. On ne se souviendra plus de toi, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. Merci. 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 Ézéchiel chapitre 22 La parole de l'Éternel et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Ceux qui sont prêts et ceux qui sont au loin se moqueront de toi, qui est souillé de réputation et pleine de trouble. Voici, au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes. On commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang que tu as répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme ? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi ? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations, je te répandrai en divers pays et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations et tu sauras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, les reins, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein. Comme un lion rugissant qui déchire sa proie, il dévore les âmes, il s'empare des richesses et des choses précieuses, il multiplie les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leurs proies. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 23 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte, elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées, là, leur sein virginal a été touché, l'aîné s'appelait Oola et sa sœur Olyba. Elles étaient à moi et elles ont enfanté des fils et des filles. Oola, c'est Samarie, Olyba, c'est Jérusalem. Oola me fut infidèle. Les Assyriens, ses voisins, vêtus d'étoffes, teintes en bleu, gouverneurs et chefs, tous jeunes et charmants, cavaliers montés sur des chevaux. Elle s'est prostituée à eux, à toute l'élite des enfants de la Syrie. Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée. Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas renoncé à ces prostitutions d'Égypte, car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse. Ils avaient touché son sein virginal et ils avaient répandu sur elle leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de ses amants, entre les mains des enfants de la Syrie pour lesquels elle s'était enflammée. Ils ont découvert sa nudité. Ils ont pris ses fils et ses filles. Ils l'ont fait périr elle-même avec l'épée. Elle a été en renom parmi les femmes après les jugements exercés sur elle. Sa sœur Ooliba vit cela et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie gouverneurs et chefs ses voisins vêtus magnifiquement cavaliers montés sur des chevaux tous jeunes et charmants. Je vis qu'elle s'était souillée que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions. Elle aperçut contre les murailles des peintures d'hommes des images de Chaldéens peints en couleur rouge avec des ceintures autour des reins avec des turbans de couleurs variés flottant sur la tête tous ayant l'apparence de chef et figurant des enfants de Babylone de la Chaldée leur patrie. Elle s'enflamma pour eux au premier regard et leur envoya des messagers en Chaldée. Et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours et ils la souillèrent par leur prostitution. Elle s'est souillée avec eux puis son cœur s'est détaché d'eux elle a mis à nu son impudicité elle a découvert sa nudité et mon cœur s'est détaché d'elle comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions en pensant aux jours de sa jeunesse lorsqu'elle se prostituait au pays d'Égypte. Elle s'est enflammée pour des impudiques dont la chair était comme celle des ânes et la proche comme celle des chevaux. Tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal. C'est pourquoi ô Oliba ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'excite contre toi tes amants, ceux dont ton cœur s'est détaché et je les amène de toutes parts contre toi. Les enfants de Babylone et tous les Chaldéens, nobles, princes et seigneurs, et tous les enfants de la Syrie avec eux, jeunes et charmants, tous gouverneurs et chefs, chefs illustres, tous montés sur des chevaux. Ils marchent contre toi avec des armes, des chars et des roues et une multitude de peuples. Avec le grand et le petit bouclier, avec les casques, ils s'avancent de toutes parts contre toi. Je leur remets le jugement et ils te jugeront selon leurs lois. Je répands ma colère contre toi et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles et ce qui reste de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes vêtements et ils enlèveront les ornements dont tu te pars. Je mettrai fin à tes crimes et à tes prostitutions du pays d'Égypte. Tu ne porteras plus tes regards vers eux. Tu ne penseras plus à l'Égypte car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je te livre entre les mains de ceux que tu hais, entre les mains de ceux dont ton cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine. Ils enlèveront toutes tes richesses et te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités sera découverte de tes crimes et tes prostitutions. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostituée après les nations, parce que tu t'es souillée par leurs idoles. Tu as marché dans la voie de ta sœur et je mets sa coupe dans ta main. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu boiras la coupe de ta sœur. Tu la boiras large et profonde. Elle te rendra un objet de riser et de moquerie. Elle contient beaucoup. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est la coupe de désolation et de destruction. La coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu la briseras en morceaux et tu te déchireras le sein. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté derrière ton dos, porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions. L'Éternel me dit, Fils de l'homme, jugeras-tu Ola et Ooliba ? Déclare-leur leurs abominations. Elles se sont livrées à l'adultère et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis adultère avec leurs idoles et les enfants qu'elles m'avaient enfantés, elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils leur servissent d'aliments. Voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour et elles ont profané mes sabbats. Elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles et elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison. Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin, elles leur ont envoyé des messagers et voici, ils sont venus. Pour eux tu t'es lavée, tu as mis du phare à tes yeux, tu t'es parée de tes ornements, tu t'es assise sur un lit magnifique devant lequel une table était dressée et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile. On entendait les cris d'une multitude joyeuse et parmi cette foule d'hommes on a fait venir du désert des sabéens qui ont mis des bracelets aux mains des deux sœurs et de superbes couronnes sur leur tête. Je dis alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère, Continuera-t-elle maintenant ces prostitutions et viendra-t-on à elles ? Elle en est venue vers elles comme l'on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé vers Oola et Ooliba, ces femmes criminelles. Mais des hommes justes les jugeront comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères et il y a du sang à leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai monter contre elles une multitude et je les livrerai à la terreur et au pillage. Cette multitude les lapidera, on les abattra à coups d'épée, on tuera leurs fils et leurs filles, on brûlera leurs maisons par le feu. Je ferai cesser ainsi le crime dans le pays. Toutes les femmes recevront instruction et ne commettront pas de crime comme le vôtre. On fera retomber votre crime sur vous et vous porterez les péchés de vos idoles et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel l'Éternel. Sous-titrage Sous-titrage Ézéchiel de la famille C'est pourquoi de son sang la souillure qui m'arrivera et tes larmes et tes larmes. Sous-titrage « Qu'est-ce que tu fais ? » Éternel Vous ne vous couvrez Je suis le Seigneur Tu seras pour eux Tu seras pour eux un signe et ils sauront que je suis l'Éternel. Je suis le Seigneur et 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 je suis le Seigneur Sous-titrage FR ?